bonjour à tous dans cette nouvelle séance de la lecture première séance prenons tous les pages 184 185 alors observez bien les deux pages combien des images vous voyez sur ces pages combien bravo il y a juste deux images voilà une et voilà l'autre bien prenons maintenant la première image observez bien cette image qu'est ce que vous voyez je vois sur l'image des piétons qui marchent sur le passage piéton pour traverser la chaussée à l'autre côté bien je vois des voitures très bien il y a des piétons aussi ici qui s'arrêtent je vois aussi les feux de signalisation et voilà alors ici il y a le feu rouge c'est pourquoi cette voiture s'est arrêtée bien qu'est ce qu'on voit encore on voit des piétons qui s'arrêtent parce que ces voitures là ne s'arrêtent pas pourquoi parce qu'ici il ya le feu vert alors le feu vert ici les voitures s'arrêtent pas mais à l'autre côté il ya des voitures qui s'arrêtent parce que le feu est rouge bien c'est bien donc passons maintenant à l'autre image alors qu'est ce que vous voyez sur cette deuxième image on parle toujours de quoi le code de la route alors il y a toujours une chaussée est ce qu'il ya des feux de signalisation ici non il ajuster des panneaux de circulation les voilà voilà donc des panneaux de circulation il est le passage piéton il y a un autocar une voiture il y a ici des gens qui font quoi qui attendent l'autocar parce qu'ici c'est l'arrêt d'autocar c'est la place pour l'autocar s'arrête répondez à ces questions c'est quoi le titre de ce texte c'est quoi le titre de ce texte puis combien de paragraphe y'a-t-il dans ce texte puis c'est quoi la source de ce texte le titre les paragraphes la source autre chose à faire chercher les définitions de ces mots automobiliste cycliste vous avez déjà ça sur le manuel moto cycliste et piéton vous l'avez déjà sur le manuel la première séance est finie j'attendrai vos réponses et bon courage bonjour bonjour les élèves dans cette deuxième séance de l'activité de lecture alors dans la première séance on a parlé des illustrations on a parlé aussi du forme du texte et maintenant on va passer la compréhension mais d'abord on va observer à nouveau les illustrations pour savoir c'est quoi la chose qui se répète dans les deux illustrations observez bien alors il y a quelque chose qui se répète voilà alors ici dans la première on a comment on pète dans ça ainsi que dans la deuxième image c'est le passage piéton très bien le passage piéton c'est à dire que le texte va parler des piétons bravo et maintenant observons le titre on va le lire ensemble 10 conseils pour les piétons combien de mots il y a-t-il dans ce titre là on compte ensemble 1 2 3 4 5 très bien il y a 5 mots dans ce titre ou bien la phrase contient 5 mots bien et maintenant observez bien alors on a ici le titre voilà le titre qu'est-ce qu'on a encore comment appelle-t-on ces phrases qui sont écrits en gras ce sont des sous bravo des sous titres alors le texte contient 1 2 3 4 5 6 7 7 sous titres c'est à dire 7 paragraphes c'est bien maintenant on va passer à la lecture on va lire le texte ensemble on commence par le titre dix conseils pour les piétons respecter le code de la route la route est un espace partagé qui exige le respect des privilité mutuel des uns ici il y a la liaison des uns et des autres automobilistes cyclistes cyclistes motocyclistes et piétons c'est pourquoi le piéton doit lui aussi respecter le code de la route au même titre que les autres usagères usagères, c'est-à-dire les autres qui utilisent la route pour traverser la chaussée, redoubler de prudence, tenir compte de la visibilité, de la distance et de la vitesse des véhicules, s'engager au feu vert sur les passages avec feu de signalisation, traverser au signal de l'agent chargé de la circulation, ailler le bon réflexe, emprunter le passage piéton. S'il existe un passage à moins de 50 mètres, le piéton est tenu de l'utiliser. Si l'on n'existe pas, à proximité d'une intersection, les piétons doivent emprunter la partie de la chaussée en prolongement du trottoir. Vous doublez la tension la nuit et en cas de faible éclairage. Les piétons distinguent les phares à plusieurs certains de mètres alors que les conducteurs ne voient les piétons qu'à une dizaine de mètres de distance. En fin de journée et l'hiver, la luminosité faiblit et l'on discerne moins bien les obstacles. Pour être vu, préférez des vêtements clairs ou réfléchissons. Avec l'âge, maintenez toujours la vigilance. La qualité des réflexes faiblit avec l'âge. À 60 ans, on a besoin de 4 fois plus de lumière qu'à 20 ans pour bien voir. Si le champ visuel est de 180 degrés au plan horizontal chez l'enfant, il n'est plus que de 120 degrés à 70 ans. Un enfant met 3 à 4 secondes à distinguer un véhicule à l'arrêt d'un véhicule en mouvement contre une demi-seconde pour un adulte. À cause de sa petite taille, son champ visuel est limité. Les adultes responsables doivent apprendre les dangers de la route aux enfants. Même en présence d'aménagement urbain, ne pas baisser la garde. Si la route semble plus sûre en ville, grâce notamment aux aménagements urbains, il est important de bien respecter les règles imposées aux piétons. Maintenant, mes élèves, on passe à la compréhension. On commence par le premier paragraphe. Alors, de quoi parle ce paragraphe-là? Il parle des usagères de la route. Qui sont les usagères de la route? Ce sont les automobilistes, les cyclistes, les motocyclistes et les piétons. C'est bien. Passons au deuxième paragraphe. Alors ici, comment traverser une chaussée? Comment on va faire pour traverser une chaussée? On doit faire attention aux véhicules ainsi que les feux de signalisation. On doit faire attention avant de traverser. Troisième paragraphe. C'est important de traverser ou bien de passer sur le passage piéton. C'est très important d'utiliser ce passage si vous voulez traverser la chaussée. Alors, pour le quatrième paragraphe. Ici, durant la nuit, il faut faire quoi? Il faut faire attention parce que la lumière ou bien la luminosité devient faible. Alors, on doit faire très attention durant la nuit. Et pour le cinquième paragraphe. Alors ici, avec l'âge, la visibilité se change. Il devient comment? Il devient de plus en plus faible. Bien. Passons au sixième paragraphe. Ici, dans ce sixième paragraphe, on parle des enfants. Alors, les enfants doivent faire attention plus que les adultes. Pourquoi? Parce qu'ils sont, ils ont de petite taille alors que le champ visuel est limité. Et pour le dernier paragraphe, alors il faut faire toujours attention, même s'il y avait des installations urbaines. Même si vous trouverez des feux de signalisation, ou bien des panneaux de signalisation, il faut toujours faire attention. Eh bien, mes élèves, j'espère que vous avez bien compris le texte. Mais comment je vais faire pour savoir ça? Je vais vous donner des questions de compréhension. Alors, première question. Combien de mots y a-t-il dans ce titre? Deuxième question. Combien de sous-titres y a-t-il dans ce texte? Troisième question. Qui sont les usagères de la route? Quatrième question. Dans quel paragraphe on parle des enfants? Cinquième question. Pourquoi on doit redoubler la prudence durant la nuit? Alors, voilà donc les questions. J'attendrai vos réponses. Et bon courage! Au revoir! Au revoir! Au revoir! Au revoir! Au revoir! Au revoir! Au revoir!